Le message auprès des élèves, c'est leur rappeler l'engagement des enseignants, les menaces dont l'école fait l'objet aujourd'hui, les attaques dont l'école fait l'objet, et l'importance que nous restions soudés auprès d'eux, parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est leur liberté, c'est la capacité de notre école à les instruire au quotidien. Malgré ce contexte sous tension, les professeurs veulent dépasser leur peur et aiment rappeler leur rôle si important auprès des élèves. Les professeurs sont dans l'émotion, sont aussi dans le questionnement, mais en même temps il faut aussi se dire que ce que l'on fait a du sens. C'est une surprise en Pologne, les conservateurs au pouvoir depuis 8 ans ont perdu face au centre-gauche pro-européen aux élections législatives, c'est un changement de politique voulu par le peuple. Au total, une trentaine de pompiers ont été mobilisés depuis hier soir. Aucun blessé ni aucun mort n'est à déplorer, mais le tragique souvenir de la tempête Alex revient dans les têtes des secours. Il semblerait que l'eau ait monté quasiment à la même hauteur ou pas loin que la tempête Alex. Seuls des dégâts d'infrastructures sont à déplorer. Je pense que c'est une question qui montre que de manière symptomatique il y a une forme de banalisation en réalité de cette menace. Nous avons en Belgique et en particulier à Bruxelles 700 personnes qui sont fichées comme étant menaçantes pour la sécurité du territoire. Parmi celles-là, la plupart d'entre elles sont des islamistes et ils sont suivis, mais je dirais que ce suivi devient en quelque sorte une routine bureaucratique et il n'y a pas véritablement d'action très très forte qui est menée dans une série de cas. Au point les plus critiques, l'affaissement est de 8 centimètres en 5 ans et c'est ni dû à la pluie, ni au trafic aérien. Donc il n'y a aucune incidence du poids de l'avion sur l'évolution. C'est comme si vous preniez une allumette que vous l'achetez sur une table et vous essayez de faire bouger la table en jetant une allumette dessus. Ça ne marcherait pas. C'est au son du cléron que le patriarche Bartholomé Ier de Constantinople fait son arrivée en principauté. Quelques heures seulement après sa visite à Madrid en Espagne, l'homme d'église est accueilli par son adhèse sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Une poignée de mains chaleureuses qui démontrent la sympathie entre ces deux hommes. Surnommé le patriarche Vert, sa venue s'explique par un but précis. Il participe à une conférence scientifique qui porte sur la préparation à la lutte contre les pandémies en Europe. Fervent défenseur du développement durable, il oeuvre également pour la tolérance entre les différentes religions du monde depuis plus de 20 ans. Je ne serai pas en mesure de voter en faveur de ce budget rectificatif. Ce soir, vous n'aurez pas ma voix. Mais je ne vous accorderai pas ma voix lors de ce budget rectificatif 2023. Coup de tonnerre, les 23 conseillers nationaux se sont abstenus quand tout à coup la présidente du conseil a donné sa voix pour chaque article. En état des annonces qui ont été faites par le gouvernement au cours de l'étude de ce budget, il était difficile de voter en faveur de ce texte. Je pense que la décision qui a été prise est la bonne. Le gouvernement décide d'annuler au gré des événements certains projets sans aucune concertation. Le gouvernement doit considérer le vote du conseil national comme une main qui lui est tendue afin de rendre possible le vote de ce futur budget primitif 2024. C'est au son des chants religieux et sous des regards pleins d'émotions que plusieurs centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage au professeur Dominique Bernard. Face au drame, il y a d'abord l'émotion mais aussi l'incompréhension et la colère. Je suis en colère de me dire qu'aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, on en arrive à de telles situations. Et puis j'ai peur pour l'avenir, l'avenir de nos enfants. Moi ça ne devrait plus se passer, c'est inadmissible, ça me révolte. C'est un sujet qui me fout la boule au ventre et qui m'énerve à un point. Dès l'alerte rouge déclenchée dans le département des Alpes-Maritimes, le village de Tende a fait évacuer 36 maisons déclarées à risque. La salle des fêtes a été réquisitionnée pour accueillir ses habitants. Et dans les conversations, l'inquiétude est bien présente. L'alerte romain démarre à 4h du matin. C'est sûr que toute la nuit, même si on serait allé se coucher, on ne peut pas dormir. Vous avez acheté un appartement, vous avez arrangé l'appartement. Et puis du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. C'est ça qui fait un peu peur aussi. C'est-à-dire qu'on a vécu déjà la tempête d'Alex il y a 3 ans. Donc ça nous a un peu remué un petit peu le passé. Cet après-midi, à Antibes, la perte de la jeune orque Moana est dans tous les esprits. Âgé de seulement 12 ans, ici, pour les Antibois, c'est l'incompréhension qui domine. Ça me coupe un peu le souffle parce que les animaux, ils n'ont pas demandé tout ça en fait. Ils ont eu un environnement extraordinaire et nous, on a été les capturer pour en faire des bêtes de foire et en faire de l'argent. Je trouve ça un petit peu dommage que depuis à peu près 10 ans, il y ait des combats par rapport à ça. Et qu'on serait encore en train de reprendre les animaux, les laisser mourir et de ne pas faire en sorte de stopper ça. Il faut arrêter ça, c'est plus dans l'air du temps. Maintenant, on n'a plus envie de voir des animaux majestueux qui ont une intelligence incroyable dans des bassins. Capuche vissée sur la tête ou parapluie déployée. Les quelques monégasques qui se sont aventurés dehors ce matin ont trouvé une ville morte ou presque. Là, il est à peu près, on n'est pas loin de midi. Donc en général, c'est le rush. Là, c'est particulièrement calme aujourd'hui. École fermée, touristes absents et travailleurs à la maison. Ce rire, c'était celui de Flavien. Atteint d'un cancer du cerveau, il est décédé en 2014 à l'âge de 8 ans. C'est lors de ces derniers instants qu'une phrase prononcée par son fils va tout changer. Je lui dis, c'est pas comme ça que ça doit se finir. On n'a pas eu le temps d'envisager d'eux. Je lui dis, j'ai besoin de toi. Et Flavien me dit, il n'y a pas que toi qui as besoin de moi. Il y a maman, Yaya, son frère aîné. Et puis, il y a les autres. Papa, il y a les autres. En réponse aux souhaits de son fils, Vincent crée la fondation Flavien pour lutter contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. Ce matin, dans un communiqué, le prince rappelle le Conseil national à l'ordre en rappelant que le gouvernement, sous son autorité et sur la base des orientations qu'il définit, a seule la charge de l'administration du pays. Le souverain précise ensuite que les crises géopolitiques qui impactent les économies européennes imposent la prudence. Albert II poursuit qu'il est de sa responsabilité de veiller à ce que la gestion des budgets soit en adéquation avec la réalité économique. C'est le voyage de sa vie. Depuis 20 ans, Greg Lecoeur parcourt les océans de la planète pour prendre en photo les animaux marins. Mais depuis 7 mois, le photographe naturaliste mène une expédition avec l'association We Are Méditerranée. L'objectif ? Valoriser la biodiversité marine dans la Grande Bleue, poissons-lunes, requins, raies ou encore tortues-cawannes. La mer Méditerranée regorge d'espèces protégées. On est acteurs du monde marin, on passe nos vies en mer et je peux vous assurer, moi, qui fais le tour du monde, qui a exploré toutes les mers au sein de la planète, que la mer Méditerranée, c'est l'une des mer les plus riches au monde.